Sur la commune de Pietroset, là, de nombreux arbres ont endommagé les lignes. Malgré la tombée de la nuit, les techniciens d'EDF et d'une entreprise partenaire se préparent et passent à l'action. On va couper les fils qui arrivent de ce côté. Comme il y a un arbre qui est tombé sur la ligne, on va essayer de récupérer un maximum de clients. Pour envoyer le jus de ce côté, il y aura une cinquantaine de clients à réalimenter. Et donc on va réancrer les fils qui viennent du côté client pour que ce soit isolé. Donc voilà, c'est une intervention classique, on peut dire. Oui, on va dire ça. Assez classique pour nous, on a l'habitude. Vous n'avez pas trop le vertige ? Non, il ne vaut mieux pas. Ajaccio, dans la salle du dispatching, qui est en quelque sorte la tour de contrôle du réseau électrique insulaire. Avant-hier, les vents ont soufflé très fort, parfois plus qu'en 1999. De ce fait, ici, les agents ont eu à gérer de nombreux paramètres pour pouvoir intervenir. Les vitesses de vent ont été très pénalisantes. L'ascension de support était impossible dans les premiers temps. Les manœuvres ont été très compliquées. Donc ce qu'on peut faire en 2-3 heures, vous allez le faire en 4, 5, 6 heures. Donc finalement, ça ralentit forcément énormément la réalimentation des clients. A cette problématique du vent, il faut aussi rajouter celle des accès et des communications, parfois difficiles. En tout, près de 200 agents d'EDF et de ses partenaires ont été mobilisés durant l'alerte orange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada